Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je ne devais pas faire de vidéo mais franchement mon générique de fin What the fuck in the pet sphere n'a jamais aussi bien porté son nom. Il y a deux infos cette semaine qui sont à se tirer les cheveux et il était obligatoire que nous en parlions donc on y va ! L'Australie s'équipe de robots tueurs pour éradiquer 6 millions de chats mais pourquoi ? Voilà la question elle est posée mais pourquoi ? L'Australie a une dent contre les chats sauvages, sauvages avec un S alors le journal du geek si on attaque déjà dès le sous-titre avec des fautes d'orthographe ça va pas le faire du tout Désolée je fais ma tati Daniel mais ça c'est pas possible au niveau des médias il faut être carré, il faut pas faire de fautes L'Australie n'est pas seulement l'enfer des arachnophobes et des entomophobes, tiens une phobie que je ne connais pas Les entomophobes sont des personnes qui ont une peur déraisonnée des insectes C'est aussi le paradis des chats sauvages, face à la prolifération des félins dont le développement exponentiel menace sa faune locale Le pays a décidé d'agir en déployant les grands moyens des robots tueurs chargés d'asperger les chats sauvages C'est très dur à dire cette phrase Des robots tueurs chargés d'asperger les chats sauvages d'un poison mortel Devraient être déployés d'ici quelques semaines dans les régions rurales concernées Objectif, éradiquer 6 millions d'individus en 5 ans La chasse aux harais est ouverte Baptisé félixeur, ces robots tueurs de félins entendent devenir à bout des harais Sortent de gros chats redevenus sauvages Qui ont envahi le territoire australien depuis quelques années Selon les autorités australiennes, cette espèce invasive serait particulièrement nocive pour la faune locale Puisqu'elle menacerait les animaux environnants Personnellement, je trouve que c'est l'homme qui est une espèce invasive et menaçante Et pourtant, on n'envoie pas des robots tueurs Je pense que ça ne va pas tarder à partir en couille sérieusement Je ne vais pas faire flipper la planète Concrètement, le robot équipé d'une caméra Devrait ainsi repérer le harais lorsque ce dernier part sa proximité de sa zone de tir Et asperger son pelage d'un poison mortel, le gel 1080 Qui sera ensuite ingéré par le félin au moment de sa toilette Reste que si le gouvernement promet que les chats domestiques ne seront pas visés par le dispositif Le physique des harais semble très similaire à celui d'un chat de gouttière classique Évidemment, puisque c'est un chat Espérons donc que les caméras de reconnaissance se montreront assez efficaces Pour ne pas provoquer de carnage chez les propriétaires de félins Selon l'entreprise Thilation, en charge de la fabrication des robots Le risque est très faible Plusieurs capteurs à l'intérieur de la machine permettront de reconnaître les félins sauvages En se basant sur leur morphologie et leur manière de se déplacer Les matous domestiques et autres espèces protégées Devraient donc être épargnées par l'algorithme C'est n'importe quoi Un danger pour la faune Le pays a payé cher pour tenter de venir à bout des félins sauvages Au total, c'est un investissement de 4,6 millions d'euros C'est un délire Qui a été débloqué par les autorités australiennes Avec l'objectif d'éliminer 6 millions de chats sur 5 ans Tout en assurant une diminution drastique des générations futures En moyenne, chacun des millions de harais du pays Serait responsable de la mort de 186 animaux par an Parmi lesquels Des oiseaux, des reptiles, des mammifères et des amphibiens C'est vraiment n'importe quoi Au total, 120 espèces sont menacées par la prolifération de harais Comme le wallabi, les roachers Je ne sais pas ce que c'est Et le numbat 28 d'entre elles auraient déjà été décimées par cette espèce invasive Introduite sur l'île au 19e siècle Justement pour éradiquer la prolifération des lapins et des rats Qui envahissaient le pays à cette époque Alors, je vais revenir avec vous Parce que ça c'est très important L'Australie est la reine des conneries Elle fait venir systématiquement des animaux pour en éradiquer d'autres Et puis se retrouve submergée par les animaux qu'elle a fait venir Et après trouve des moyens de pouvoir à nouveau éradiquer ces éradiqueurs On marche sur la tête en fait Ils cherchent des solutions pour des problèmes qu'ils se créent En fait, tout simplement Alors, je suis la première à dire qu'il faut faire stériliser son chat Parce que du coup, le chat est à l'heure actuelle Même en France Un énorme problème pour l'écosystème Tout simplement parce que le chat errant A besoin de manger Et s'en prend à des espèces qui sont protégées Des petits lézards, des orvées, etc. Et donc, forcément, il y a un gros déclin de ces espèces Donc le problème vient de l'homme Et pour ces arrêts, c'est-à-dire ces chats domestiques redevenus sauvages C'est exactement la même chose C'est-à-dire que l'Australie a importé des chats au XIXe siècle Pour justement éradiquer ces rats, les lapins, etc. Qui étaient devenus trop envahissants sur le territoire Mais à aucun moment, ils n'ont mis un frein en disant On va faire une campagne de stérilisation Donc ça, c'est un texte qui est sorti fin juin Donc ça y est, la décision a été prise Mais ça remonte déjà à quelques mois en arrière Puisque Géo avait sorti un article Qui s'appelle « Australie, pourquoi les chats sont-ils soumis à un couvre-feu ? » Ça date du mois de mars Un couvre-feu pour les chats australiens C'est la décision prise par les autorités australiennes Qui souhaite empêcher l'extinction d'autres espèces animales Relate le Daily Mail À cette décision radicale s'ajoutent pour les propriétaires de chats D'autres restrictions En effet, le nombre de chats par ménage est désormais limité Et un couvre-feu a été instauré Après une certaine heure, ils doivent rester enfermés dans les maisons Dans certains états, les autorités peuvent également demander Un confinement complet des félins L'Australie occidentale et la Nouvelle-Galle du Sud Les états où il n'y a pas de disposition Feraient face à la pression des associations environnementales Et de la communauté scientifique Qui les presse de s'aligner, rapporte le Sunday Time Mais pour la députée Emma Hearst L'obligation de confinement des chats Signerait une condamnation à mort pour ceux qui viendraient à s'échapper 27 espèces animales anéanties L'Australie abrite pas moins de 5 millions de chats domestiques Ainsi que 3 millions de chats errants Alors là, on est à 3 millions de chats errants Mais ils veulent en éradiquer combien ? 6 millions ? C'est quoi qu'on a vu tout à l'heure ? 6 millions Ils veulent éradiquer 6 millions de chats Ah oui, parce qu'évidemment, les 3 millions Il y en a qui vont mourir, mais il y en a qui vont se reproduire Ça, c'est vraiment un putain de souci qu'a l'être humain C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dépassé par un truc Boum, on fait tout péter Et on rase tout et on reprend C'est vraiment un délire Ces félins auraient anéanti 27 espèces animales indigènes Du bandicoot à pied de porc au rat kangourou du désert Et les chats domestiques seraient même à l'origine de la mort De 340 millions d'animaux par an Seront Sarah Ledge Chercheuse spécialisée dans la faune De l'université nationale australienne Je cite ce qu'elle dit Les chats de compagnie tuent la faune Mais beaucoup de propriétaires d'animaux ne le savent pas Parce qu'ils ne voient pas leurs chats chasser Mais votre chat ne ramènera en moyenne Que 20% de ce qu'il tue Donc pour chaque oiseau que vous trouvez sur votre paillasson Il y en a en moyenne 4 autres Qui se trouvent quelque part sous les buissons Affirme la scientifique citée par ABC Ces robots tueurs Qui vont donc tuer sur 5 ans Tous les chats qui passeront par là Franchement c'est une nouvelle désastreuse Je ne comprends pas Et en plus Parce que c'est l'Australie Et parce qu'ils l'ont déjà fait Une fois qu'ils vont de nouveau se retrouver Avec une invasion de rats Ils vont réimporter des chats Voilà c'est vraiment C'est une folie Voilà c'en est fini pour cette première info On passe à la seconde info Béziers Donc c'est dans l'Hérault C'est près de chez moi Impose le fichage ADN canin Pour en finir avec les crottes de chiens Alors c'est beaucoup plus léger comme sujet Mais c'est un sujet important tout de même Afin de lutter contre les déjections sauvages La ville de Béziers prend une mesure radicale Son maire Robert Ménard Instaure le fichage ADN canin Dans une partie du centre-ville Pour promener son chien Dans une partie du centre-ville de Béziers Il va falloir montrer patte blanche Le maire de la ville Robert Ménard Passe à l'action En rendant obligatoire Le fichage ADN canin Dans une partie de la ville Qu'il dirige depuis 2014 La mesure vise à lutter Contre les déjections canines Une priorité pour le maire Depuis son élection Je cite Je n'en peux plus de toutes ces crottes Explique Robert Ménard Je recite On a fait un décompte On en ramasse plus d'un millier chaque mois Parfois bien plus Rien que dans le centre-ville Ce n'est plus possible que ça dure Alors je comprends l'agacement Parce que je comprends pas en fait Qu'on est un chien Et qu'on ramasse pas Les merdes de son chien Voilà Je suis désolée Je la vois un peu cassée Mais comme je vous ai dit J'ai repris l'école Et du coup je parle beaucoup Et du coup je n'ai plus de voix Pour l'élu Cette lutte doit dépasser Le cadre de sa ville Pas uniquement à Béziers Toutes les communes sont concernées Il faut sanctionner Pour que les gens se comportent bien Précise le maire Ce dernier voulait déjà Ficher les chiens en 2016 Pour verbaliser ensuite Les propriétaires Qui ne ramassent pas Les crottes de leur animal L'arrêté municipal Avait été attaqué Au tribunal administratif De Montpellier Par l'ancien sous-préfet Christian Pouget Le projet avait alors Été rétoqué Retoqué Il l'avait été en tout cas 7 ans plus tard Le fichage ADN Ne suicide pas autant de polémiques Et l'état ne s'est pas opposé Au projet Déposé le 12 mai En sous-préfecture L'arrêté n'a pas été Retoqué Pour le plus grand bonheur De Robert Ménard Je cite L'expérimentation de 2 ans La facture de fournir le document S'expose A une amende de 38 euros De plus La facture peut atteindre 122 euros S'ils n'ont pas ramassé Les déjections de leurs chiens Notez que la ville Prévoit une certaine tolérance A l'égard des touristes Il y aura une certaine souplesse Pour ceux qui ne sont pas de Béziers S'ils ramassent leurs crottes Nous n'irons pas les emmerder Mais ne soyons pas xénophobes Les étrangers ne sont pas un problème Mais les bitérois Qui ne ramassent pas Nous devons montrer l'exemple Indique Robert Ménard A France Bleue Robert Ménard Pour ceux qui ne connaissent pas C'est celui qui avait fait polémique A l'époque Parce qu'il avait mis des affiches Avec les policiers municipaux Je crois Ou je ne sais plus C'était quoi comme policiers En disant que maintenant Ça y est ils étaient armés Voilà Dites-moi Si vous êtes Pour le fichage ADN Des chiens Justement Pour un petit peu plus Responsabiliser Les propriétaires de chiens A ramasser les déjections De leurs animaux Dites-moi si au contraire Ce fichage ADN Pourrait servir à autre chose Par exemple Dans la protection des animaux Quelqu'un qui abandonnerait son chien Du coup On pourrait savoir A qui il appartient Voilà Petit clin d'œil A tous ceux Qui cet été Ont déjà abandonné Beaucoup d'animaux J'ai même vu Que des naques Donc des petits rongeurs Des lapins etc Avaient même été jetés Dans des containers à poubelle Donc on touche vraiment Le fond là On est au taquet Voilà Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire C'était une vidéo Donc avec les deux infos Que j'ai trouvées Vraiment vraiment intéressantes Et pour lesquelles je pense Il ne fallait pas passer A côté cette semaine Je vous souhaite Un très bon week-end Je vous dis à lundi Pour la vidéo du lundi Puisque ça y est J'essaye de rester un petit peu régulière Il y a au moins une vidéo Le lundi Et dans la semaine Et bien comme celle-là J'essaie De faire en sorte que N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Pour être au courant De quand je sors une vidéo Justement parce qu'il n'y a pas vraiment De jour fixe Je vous souhaite une excellente soirée Un très bon week-end A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501